Dans cette vidéo, je vais te parler de la structure du système nerveux. Et le système nerveux, il est divisé en deux parties structurelles principales. La première, c'est le système nerveux central. Et la deuxième, c'est le système nerveux périphérique. Central et périphérique, chacun d'eux est divisé en deux parties. Le système nerveux central, il est constitué principalement du cerveau. Le cerveau qui se trouve dans la tête, que je te dessine ici en jaune. Ensuite, il est aussi constitué de la moelle épinière. La moelle épinière, qui elle, est cette longue, fine tige qui se trouve dans la colonne vertébrale. Maintenant, le cerveau, lui, il est divisé aussi en plusieurs parties. Et ici, tu peux observer le cerveau du côté gauche. En fait, la partie colorée, elle représente les hémisphères. Sur cette image-ci, tu peux vraiment observer qu'on a deux hémisphères. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Ce sont donc les hémisphères cérébraux. Quand on regarde d'en haut, on ne peut plus observer la partie inférieure. On ne peut que observer les hémisphères. Sur cette image-ci, par contre, on peut observer toute la structure du bas. Toute la structure inférieure. Ici, on a en fait coupé le cerveau en deux. Et on est en fait en train de regarder l'hémisphère gauche. Parce qu'on regarde dans cette direction-ci. On peut repérer les parties supérieures qui constituent l'hémisphère. Et puis, on peut remarquer les parties inférieures. On va pouvoir les séparer en deux parties. D'abord, cette partie-ci, qui correspond au tronc cérébral. Le tronc cérébral, il est lui-même divisé encore en trois parties plus petites. On a la partie supérieure du tronc cérébral qui s'appelle le cerveau moyen. On a la partie centrale du tronc cérébral qui s'appelle le pont. Et on a la partie inférieure qui, elle, se connecte à la moelle épinaire et qui s'appelle la moelle allongée. Et alors, la dernière partie, et non des moindres, c'est cette grosse partie qui se trouve à l'arrière et qui est derrière le tronc cérébral, qui est connecté au tronc cérébral, c'est le cervelet. Le cervelet. Alors parfois, ces structures du cerveau sont nommées en fonction des structures desquelles elles se sont développées dans l'embryon. Ici, tu peux voir une image d'un embryon humain. Et on voit qu'il est en train de développer son cerveau. On a cette partie à l'avant qui est le cerveau. Antérieure. Ou prosencéphalone. On a cette partie, cette deuxième partie, qui est le cerveau moyen. Ou mésencéphalone. Et puis on a cette troisième partie, qui est le cerveau postérieur. Ou rombancéphalone. Alors le cerveau antérieur va devenir les hémisphères cérébraux, le cerveau moyen va devenir le cerveau moyen, et le cerveau postérieur va devenir le tronc cérébral, la moelle allongée, le cervelet, etc. Donc si tu entends parler de ces structures avec ces termes-là, en fait c'est parce que ça fait référence à d'où viennent ces structures. Cela vient donc de l'étape de développement du système nerveux. Ici on a une image de la moelle épinière, ce long tube qui se trouve dans la colonne vertébrale. Il y a un certain nombre de structures qui sont issues de la moelle épinière. J'en parlerai après. Donc tout ça, ce sont les parties principales qui constituent le système nerveux central. Et tout ce qui ne se trouve pas dans le système nerveux central, va se trouver dans le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est nommé de la sorte parce qu'il est en fait en quelque sorte au centre de notre corps. Et le système nerveux périphérique, il est appelé de la sorte parce qu'il va en fait dans tout le reste du corps, et notamment aux extrémités du corps. Le système nerveux périphérique, il est constitué de différents types de structures, et notamment les nerfs. Ce sont donc des longues structures filandreuses qu'on va trouver un peu partout dans le corps. Les nerfs, en fait, portent les axones des neurones. Et la deuxième partie principale de ce système nerveux périphérique, ce sont les ganglions. Les ganglions. Ce sont ces morceaux qui sont attachés aux nerfs et qui contiennent le soma, qui contiennent le corps cellulaire des neurones. Sur cette image de la moelle épinière, c'est un dessin un peu autrement, on peut voir les nerfs qui en sortent, et là tu peux observer une de ces boules, un de ces ganglions qui contient le corps cellulaire de certains neurones dans le système nerveux périphérique. Certains axones qui voyagent à travers ces nerfs vont transporter de l'information vers le système nerveux central. Donc là on a le ganglion. Donc vers le système nerveux central, depuis le système nerveux périphérique. Ils vont donc apporter l'information de cette façon, depuis la partie périphérique vers la partie centrale. Et quand ils font ça, on va considérer que ce sont des neurones afférents. Ils transportent l'information vers le système nerveux central. Et alors les autres neurones qui ont des axones qui transportent de l'information dans la direction opposée, c'est-à-dire depuis le système nerveux central jusqu'au système nerveux périphérique, on va les appeler les neurones efférents. Donc ils vont dans ce sens-ci. Ce sont les neurones efférents. Alors tous ces nerfs vont un peu partout dans le corps et tu peux les répartir en plusieurs catégories. Habituellement on va parler des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens. Ce sont les nerfs qui vont immerger directement du crâne. Ils sortent d'abord du cerveau et sur leur chemin entrent dans le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et pour ça, ils passent par le crâne. On va aussi trouver les nerfs rachidiens ou nerfs spinaux. Ceux-là, ils émergent de la moelle épinière. Ils traversent la colonne vertébrale sur leur chemin entre le système nerveux et le système périphérique. Alors ici, je ne t'en dessine qu'une partie. Mais il y en a en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont par paire de chaque côté du corps. Il y a en fait 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens. Si on revient à notre image de la moelle épinière que tu vois ici, tu peux observer que les nerfs rachidiens sont formés à partir de racines. Ces deux racines qu'on peut observer ici. Ce sont les racines des nerfs spinaux. Une racine à l'avant et une racine à l'arrière. Dans ce dessin-ci, du coup, on regarde en fait depuis l'arrière. Ça, c'est la racine arrière et ça, c'est la racine avant. Et les neurones efférents qui apportent l'information depuis le système nerveux central vers le système nerveux périphérique vont traverser la racine avant du nerf spinal. Et puis les deux racines se rejoignent en un seul nerf spinal qu'on appelle le nerf mixte. Mixte parce qu'il est composé donc de neurones afférents et de neurones efférents. Alors comme tous les nerfs voyagent depuis une région proximale, c'est-à-dire proche du centre, vers une région distale, c'est-à-dire loin du centre, tu peux retenir ces mots en pensant aux mots proximité-distance. Petit à petit, les nerfs vont se ramifier, se ramifier petit à petit, en de plus en plus de branches, des branches de plus en plus petites. Parce qu'elles ont du chemin à faire, elles ont du chemin à faire pour arriver au bout de notre corps. Les parties proximales des nerfs sont donc plus grosses et nous pouvons les voir à l'œil nu. Alors que les parties distales qui se sont ramifiées un certain nombre de fois deviennent microscopiques. On a en fait des nerfs microscopiques un peu partout dans le corps qui connectent tout notre corps au système nerveux central. Et ceci, ça vaut autant pour les nerfs spinaux que pour les nerfs crâniens. Alors je ne t'ai pas encore montré ce dessin-ci qui lui te montre les nerfs crâniens. C'est un dessin d'un cerveau observé d'en bas. Ces lignes que tu peux observer là et qui sortent du cerveau, ce sont donc ces nerfs crâniens. Ils vont passer à travers le crâne pour passer du cerveau au système périphérique. Je ne vais pas tout te dessiner, mais tu peux imaginer qu'il y en a toute une série dans le coin et qu'il traverse le crâne. Voilà, ça te donne un premier aperçu de la structure du système nerveux. On ira plus en détail dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada